Bonjour tout le monde, petite vidéo hors sujet, hors sujet sur l'histoire mais je fais un peu comme au lycée où l'histoire géo est réunie souvent avec l'éducation civique, en tout cas à mon époque en époque où on avait souvent, pas chaque fois mais j'ai eu souvent mon prof d'histoire géo qui faisait aussi l'éducation civique au collège aussi, donc du coup un peu d'éducation civique sur comment ça fonctionne les élections législatives puisque les élections arrivent bientôt et je vois plus des jeunes, c'est vrai que ce n'est pas forcément le public qui suit cette chaîne YouTube le plus mais ça peut toujours être utile comme rappel ou pour vous aider à expliquer comment ça fonctionne à des jeunes si vous en croisez et qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne. Beaucoup de jeunes qui, notamment quand ils voient les sondages ne comprennent pas l'écart entre les résultats donnés au premier tour par les sondages et les résultats en projection de sièges et les gros écarts qu'il y a. En effet, l'élection législative n'est pas déterminée purement par le score du premier tour ce n'est pas une élection qui détermine par le score national c'est une élection qui se déroule dans 577 circonscriptions différentes, c'est 577 élections différentes c'est en théorie une élection nationale, oui, parce qu'on élu une assemblée nationale mais son système de fonctionnement en fait également un peu une élection localisée du coup dans 577 circonscriptions qui regroupent chacune un territoire qui doit avoir à peu près la même population donc souvent autour des 100 000 habitants, un peu plus en moyenne mais dans ces eaux-là et par exemple en Dordogne il y en a 4, dans le Cantal il y a 2 circonscriptions donc c'est là ce découpage ensuite dans chacune de ces circonscriptions du coup il y a des candidats et ces candidats n'ont pas besoin d'être affiliés à un parti national n'importe qui peut être candidat sans condition donc c'est aussi une différence avec les élections présidentielles il n'y a pas de système de parrainage c'est tout le monde peut être candidat s'il le veut c'est libre à ce niveau-là par contre quand les candidats se déclarent il suffit d'être 2, il faut être 2 parce qu'il faut quand même un suppléant donc il suffit que vous ayez une personne qui veut bien se présenter avec vous et vous n'avez pas besoin d'être habitant dans la circonscription où vous vous présentez car comme c'est une élection nationale officiellement vous pouvez vous présenter dans n'importe quelle circonscription du pays donc si je veux demain je peux aller me présenter à Mayotte par exemple soit j'aurai tout à fait le droit enfin maintenant c'est un peu tard puisque les inscriptions pour être candidats s'achèvent donc je m'y prends un peu tard merde je ne serai pas député de Mayotte dommage mais du coup quand vous vous inscrivez vous pouvez vous déclarer affilié à un parti politique national et c'est à partir de ça qu'on fait que les résultats nationales sont donnés en additionnant le score de tous les candidats affiliés à un parti ou à un mouvement par contre vous pouvez aussi ne pas vous affilier à un parti dans ce cas-là soit vous avez quand même une orientation politique assez bien définie divers gauche, divers droite, divers écolo, régionaliste et dans ce cas-là vous serez classé comme ça divers gauche, divers droite, régionaliste, divers écologistes c'est des étiquettes qui existent pour le ministère de l'Intérieur ou si vous êtes vraiment difficile à classer vous serez mis comme sans étiquette ce qui fait que le nombre de candidats change beaucoup d'une circonscription à l'autre il peut y avoir des dissidents qui n'ont absolument pas le soutien de leur national les mouvements nationaux ne sont pas responsables de leur dissidence même si ça peut arriver qu'ils appuient un dissident plus ou moins mais voilà, n'importe qui pouvant se présenter n'importe qui membre d'un parti peut se présenter à l'élection contre l'avis de son parti le parti ne peut légalement rien faire contre ça il peut prendre des sanctions internes il peut exclure, il peut se suspendre mais il ne peut pas empêcher ça c'est juste pas possible également n'importe qui a la liberté de se présenter donc on se présente et du coup tous ces candidats-là d'ailleurs moi je connais des gens qui sont candidats notamment du côté de la NUPES la nouvelle union populaire écologique et sociale où je connais notamment le micro avec lequel j'enregistre actuellement et je l'ai eu par le biais d'un des candidats Cyril Girardeau qui est candidat dans la 4ème circonscription de Dordogne je connais aussi la candidate de la 2ème circonscription du Cantal Mélodie Maury qui est une étudiante et d'ailleurs j'ai des contacts éventuellement si certains sont élus pour pouvoir être invité à l'Assemblée nationale pour faire une vidéo sur l'histoire de cette assemblée et de ce lieu donc ça sera un gros projet mais qui pourrait être vachement cool à faire bref revenant à nos moutons et à nos députés et à nos électeurs donc une fois tous ces candidats inscrits ils font campagne alors là pour la campagne il y a aussi une certaine alors il n'y a pas l'égalité stricte du temps de parole comme au présidentiel mais il y a un système d'équité du temps de parole donc c'est un peu comme ce qu'il y a avant la période d'égalité stricte c'est à dire en fonction du poids et de la représentativité de chacun au niveau de la télé et les journaux écrits sont beaucoup plus libres mais sinon voilà il y a des budgets de campagne avec des plafonds et tout il y a des remboursements de campagne tout ça tout ça s'approche avec des nuances les candidats donc après il y a le premier tour où chacun vote pour un candidat enfin un binombre de candidats titulaire suppléant et c'est le titulaire qui va siéger le suppléant lui peut être amené à siéger dans certaines circonstances notamment en cas de démission pour cumul de mandat ou si le député devient ministre ou est nommé à certaines fonctions officielles certaines missions où le suppléant est amené à siéger par contre en cas de démission pour les députés le suppléant ne siège pas il y a une élection partielle donc vous votez pour le candidat titulaire et le candidat suppléant vous ne pouvez pas mélanger les deux vous ne pouvez pas voter pour un titulaire et voter pour un autre suppléant non les deux sont liés vous votez pour les deux ou pour aucun et si vous faites un bulletin un peu personnalisé il ne compte pas ça compte nul une fois ce premier tour passé il y a des résultats qui vont être rassemblés au niveau national mais ce qui va compter c'est les résultats dans chaque circonscription et c'est une élection comme présidentielle à deux tours avec une nuance c'est qu'au présidentiel on a les deux premiers candidats qui sont qualifiés automatiquement et puis c'est tout voilà il n'y a pas de débat deux candidats qualifiés les autres au revoir à dans cinq ans vous avez le droit de dire ce que vous faites pour dans les deux semaines pour qui vous votez dans deux semaines mais au revoir vous n'êtes plus candidat pour les législatives il y a une nuance c'est que oui les deux premiers sont automatiquement qualifiés mais d'autres candidats peuvent être qualifiés à la condition qui rassemble 12,5% des inscrits je dis bien des inscrits pas des votants c'est à dire que si vous faites 20% mais qu'il n'y a que 50% de participation sans compter les votes blancs et nullement on va dire on va regrouper abstention vote blanc vote nul dans 50% dans ce cas là si vous faites 20% des exprimés vous ne faites que 10% des inscrits donc voilà c'est ça donc du coup vous n'êtes pas qualifié au second taux avec un taux de participation de 50% il faut faire 25% des voix pour être qualifié et comme on a eu au dernier législatif un très faible taux de participation en dessous des 50% il me semble ou un peine au dessus il y a eu très peu triangulaires il y en a eu une seule dans tout le pays cette année il peut en avoir plus puisqu'avec l'union de la gauche et aussi l'union qui s'est fait un peu plus autour d'en marche il y a trois gros candidats globalement dans la plupart des circonscriptions avec parfois le candidat LR qui vient s'y glisser là où il est sortant et à d'autres endroits le RN qui est très faible mais globalement on a trois pôles qui vont chacun faire plus de voix notamment probablement plus de voix que la dernière fois pour en marche c'est moins sûr mais eux ils partent très haut par contre l'union de la gauche fera plus de voix que les candidats de gauche divisés d'avant et le RN peut potentiellement faire un peu plus aussi qu'il y a 50 donc là il est donné plus haut puisqu'il est fait vraiment un très mauvais score il y a 5 ans donc potentiellement il peut y avoir plus de candidats hauts et donc potentiellement capables de se qualifier mais après ça va dépendre du taux de participation parce qu'au présidentiel la participation a baissé donc si ça fait pareil au législatif le seuil pour être au second tour va être encore plus haut par contre s'il y a une sur une remobilisation qui n'est pas totalement impossible et moi je le souhaite d'ailleurs je vous invite à aller voter à ces élections à vous mobiliser notamment si le résultat des présidentiels vous a défis l'occasion des échattis c'est un peu d'amener une compensation et une réorientation à votre correctif par rapport au présidentiel donc s'il y a une mobilisation plus forte il peut avoir beaucoup plus facilement des triangulaires donc ça va être un peu aussi la surprise du taux de participation mais du coup au second tour il peut avoir 2, 3 et en théorie il peut avoir jusqu'à 8 candidats parce que s'il y a 100% de participation et 0 vote blanc et nul il peut avoir 8 candidats s'ils font le même nombre de voix qui ont 12,5% désinscrits mais bon ça c'est très rare ça a fait maintenant plusieurs élections d'affilée que le mieux qu'on a c'est des triangulaires il n'y a plus à voir à l'époque où la participation était plus élevée quelques cas de cas triangulaires mais c'était rare et il me semble qu'il n'y a pas eu de cas plus élevés depuis en tout cas qu'il y a le système de seuil à 12,5 c'est vrai qu'à l'époque il y a une époque où le seuil était plus bas et même une époque où il n'y avait pas de seuil du tout donc là c'était la foire à la saucisse parce qu'on pouvait même être à l'époque candidat au second tour soit être candidat au premier vraiment n'importe quoi mais bref on ne va pas s'éparpiller sur l'évolution du système électorat ça peut être aussi intéressant d'histoire mais là on est sur le fonctionnement de cette élection et au second tour il n'y a pas de oui et puis au premier tour vous pouvez être élu au premier tour à condition deux conditions c'est-à-dire plus de 50% des voix exprimées et plus de 25% des inscrits donc en cas de participation très faible ce qui peut arriver parfois dans les français d'étrangers ou d'outre-mer il y a des candidats qui font plus de 50% des voix au premier tour mais qui font moins de 25% des inscrits donc ils doivent aller à un second tour mais voilà et au second tour par contre il n'y a pas de seuil pour être élu c'est celui qui est premier parmi les deux dans ce cas-là le premier fait plus de 50% des voix par contre en cas de triangulaire ça arrive que l'élu n'ait pas 50% des voix mais il n'y a que deux tours donc au deuxième tour le premier est élu quel que soit son score et une fois là une fois il est élu pendant 5 ans et après il fait en soi ce qu'il veut parce qu'il n'y a pas de mandat impératif donc soit il tient ses promesses ce qu'une partie quand même font en tout cas dans l'opposition plus facilement dans la majorité ça va dépendre surtout de l'orientation du président si le président ne tient pas ses promesses les députés ont tendance à le suivre ils ne vont pas forcément tenir leurs promesses après ça dépend à quel point c'est des députés godillots il peut avoir des fondeurs qui sont attachés à leurs promesses on a eu l'aide gauche du PS entre 2012 et 2017 qui voulait respecter les promesses de leur campagne et qui du coup ont fondé contre la dérive droitière du gouvernement Hollande mais par contre les députés dans le marche ça a été dans leur très grande majorité des godillots mais ça voilà c'est vraiment ça dépend du député bref c'est terminé pour cette vidéo explicative j'espère que vous avez appris les choses sur le fonctionnement si c'est le cas n'hésitez pas à partager cette vidéo et à l'aimer à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos où on va reparler plutôt d'histoire mais je me suis dit qu'il y a un peu une vidéo d'un peu d'utilité publique et si vous connaissez des gens qui ne savent pas trop comment ça fonctionne n'hésitez pas à leur envoyer cette vidéo au revoir tout le monde et puis